Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Né d'un père ingénieur du son réputé et d'une mère chanteuse, le jeune DJ Arafat s'était formé à la musique depuis tout petit et sur le tas. Abonnez-vous si vous l'avez pas encore fait, et activez la cloche de notification pour être les premiers à découvrir nos nouvelles vidéos. A Youpougon, commune d'Abidjan ou Linnaki, le grand lieu de la fête à Abidjan, il avait percé avec le titre Jonathan, avant d'enchaîner les tubes pendant 15 ans, Bangor, Jesse Mijoka, Maplorli, Do Sabado, entre autres. DJ Arafat a su apporter une touche en révolutionnant le coupé décalé, à travers un mélange de son et de rythme propre à lui. S'inspirant de diverses sonorités traditionnelles africaines, de l'Afrobeat nigérian, du rap et du bel funk brésilien. Ce fut aussi un bon danseur. Il a associé à sa musique des concepts de danse nouveau. Il était l'artiste le plus influent de l'Afrique de l'Ouest, avec une communauté constituée de plus de 2 millions de fans sur Facebook. Il avait une véritable aura. Le parcours d'un grand artiste. En 2005, il sort un deuxième album intitulé « Femmes », puis un autre en collaboration avec Mevé en 2006 et un single intitulé « Abidjan Paris » en duo avec Christy B. en 2007. Quelques années après, DJ Arafat signe son retour en duo avec Débordoli et Kinfa. De cette collaboration, il sort un nouveau concept appelé le Kpangor en 2008. Le concept et les singles qui s'en suivent deviennent des succès sur le continent africain, du Gabon au Burkina Faso en passant par le Cameroun. Des tubes naissent dans un bref laps de temps, Pangor. Confirmation de Pangor, le B2, 25, 25 à Rachid, Bouddha. Ces tubes s'imposent très vite et arrivent en tête des classements It West africains. Après la sortie de son album à succès Gladiator en 2010 incluant les morceaux Zeropoto 1 et 2, il devient le premier DJ artiste du Coupé des Calais à faire un concert en solo dans la plus grande salle de Côte d'Ivoire, qui est le Palais de la Culture d'Abidjan, le 13 août 2010. Depuis lors, il remplit le Palais de la Culture d'Abidjan chaque 26 décembre. Considéré comme l'ambassadeur du Coupé des Calais, en 2012 il est distingué meilleur artiste africain de l'année et le meilleur artiste africain au Cora Music Awards, récompense musicale panafricaine. Fort de ses performances, l'artiste enchaîne des tubes et est sollicité pour des collaborations avec plusieurs grandes stars africaines et européennes, Davido, Toho Fan, J. Martins, Fali Pupa et Mokobé avec qui il empoche le titre de meilleur tube de l'été de la même année 2012 sur le marché français. Peu après, la star ivoirienne signe chez Universal Music Group, l'une des plus grandes maisons de production. A partir de 2017, il commence à percer en Europe et en Amérique, en touchant un public au-delà de la diaspora ivoirienne. Sur son dernier album, Renaissance, sorti fin décembre 2018, il avait invité des artistes internationaux tels que Maître Jim, Dadju, Davido et Fali Pupa. Stratège, la star était parfois controversée, pour ses clashs sur les réseaux sociaux avec d'autres artistes, qui étaient pur lui un moyen bon de marketing. Partir de rien, Arafat DJ est devenu le chanteur le plus populaire du pays. Chacun des singles sortis depuis a rencontré un grand succès. Meilleur de sa génération, le Yorobo n'a cessé de prouver que sa source d'inspiration était intarissable. DJ Arafat, roi du coupé décalé, un parcours hors du commun. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada